Merci beaucoup, donc bienvenue à tous et bienvenue aux gens aussi qui sont en vidéoconférence. Premièrement, merci pour les gens qui organisent les signes d'invitations. Je vais tout de suite débuter. Si vous suivez un peu l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années, il y a une pression de plus en plus grande sur le monde agricole et c'est à différents niveaux. Il y a un an après, on parlait de quoi? On parlait de partenariat transpacifique. On ne sait pas si ça va fonctionner avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Il y a peut-être un mois de quoi on parlait. On parlait de traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Les producteurs semblent aimer, mais pas leur agriculture. Il y a une pression sociale sur le monde agricole aussi, une pression environnementale aussi, une perception pas toujours très bonne du milieu agricole. Au-delà de tout ça, il y a une problématique aussi en termes d'augmentation de coûts. Les terres valent de plus en plus cher. Donc, elles sont de plus en plus taxées. Ça devient de plus en plus difficile pour le monde agricole pour les utiliser. Et, bien, depuis peut-être quelques mois, peut-être quelques années, il y a comme une espèce de nouveau métier qui vient d'apparaître dans le milieu agricole qu'on appelle les travailleurs de... des gens qui sont là maintenant, puisqu'ils sont là pour aider les agriculteurs qui sont en détresse psychologique à pouvoir être capables de vivre et de dire avec tous ces changements qui arrivent dans le milieu agricole. Donc, il y a des pressions à différents niveaux. Une réponse du milieu agricole, ça pourrait être, par exemple, d'essayer d'être plus rentable quand c'est possible. Puis, quand on parle de rentabilité, on peut travailler sur deux coûts. Donc, soit augmenter les revenus ou diminuer les dépenses. Je vous présente d'ici des données qui viennent du CRAC, où on parle de coûts de production du maïs-grains au Québec. Là, c'est un cas un peu particulier. C'est un cas où on parle de producteurs de maïs-grains qui n'utilisent pas de lisier ou de fumier, par exemple. qui ont des engrais vulnéraux. Mais quand on regarde dans le guide, dans le CRAC 2010, ce qu'on remarque, c'est que 50 % du coût de production est attribué uniquement aux semences, aux poules et semences, puis à l'engrais. Donc, ce n'est pas étonnant que de plus en plus d'engrais essaie de trouver des sources d'engrais qui sont moins dispendieuses. Une des sources qui est utilisée de plus en plus, c'est l'urée. Pourquoi l'urée? Elle est moins chère. L'urée, c'est du 46-0-0. Elle boit à environ 1,20 $ le kilo d'azote. Tandis que si on parle d'un engrais qu'on considère comme un engrais de référence en agriculture au Québec, et une trappe d'ammonia, le 27-0-0, bien, cet engrais est environ deux fois plus cher. Une des problématiques d'utilisation de l'urée, par contre, c'est qu'elle a quand même un rayon potentiel de volatilisation, donc de pertes. Vous avez tous reconnu, ici, une granule, là. Donc, qu'est-ce que c'est une granule du rône? C'est mélangeux avec un lien qui va sur un auteur de carbone pour que l'iniculture puisse utiliser l'azote. On a besoin de quelque chose qui est présent de façon naturelle dans le sol, qu'on appelle une enzyme. Une enzyme, en gros, qu'est-ce que c'est? Je l'ai représenté par des ciseaux. C'est quelque chose qui a une capacité d'aller couper spécifiquement un lien entre deux atomes, ici. Dans les sols, on retrouve de façon naturelle une enzyme qu'on appelle l'uréase. Cette uréase a la capacité d'aller couper le lien, ici, pour ensuite libérer le NH2 sur le NH3. Et c'est là qu'arrive un problème. C'est que si on est dans des conditions favorables de l'utilisation de l'azote sur le BHLV, en s'aliment, et ainsi de suite, bien, on peut avoir des pertes qui, selon la littérature, peuvent varier de 7 à 75 %. Pour limiter ces pertes, il y a différentes possibilités. Et avant d'arriver dans des types d'engrais particuliers qui permettent de contourner ces problèmes-là, je vais vous parler, dans un premier temps, de modes de régie qui peuvent nous aider à contourner ces problèmes-là. La première, c'est d'enfouir l'uré, puis simplement, dans le sol. Donc, si on enfouit l'uréase dans le sol, l'uréase qui est présente dans le sol va faire l'hydrolyse. Il va y avoir une transformation entre le NH2 en le NH3, par le suite, en le NH4. Et là, il y a deux voies possibles. Soit le NH4 peut s'absorber directement par la plante, ou encore, par un processus de nitrification, indiquant le trousseau monar, c'est l'église. Ça permet de la transformation en nitrate, qui pourrait aussi être absorbée vers la plante. Maintenant, une question qui a l'air un peu simpliste, mais il y a plus qu'une façon d'enfouir l'uré. Je vous montre la plus évidente en premier, c'est de faire un enfouissement mécanique. D'accord? Je vous présente ici des données de notre collègue Philippe Rochette, qui avait fait des essais ici au Québec. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait enfoui de l'uré en bande dans le sol, à différentes profondeurs, donc 0, 2.5, 5, 7.5 mètres. Il avait mesuré des pertes pulmonatives sous forme d'azote ammoniacale. On peut l'enrober avec du souffle, mais maintenant, on utilise un polymère. Ce polymère-là a la propriété de laisser entrer l'eau à l'intérieur pour ainsi favoriser la dissolution de l'azote à l'intérieur de la granule. Et par la suite, l'azote peut diffuser à travers la granule pour aller dans la solution du sol. Mais encore ici, il y a des contraintes sur lesquelles on n'a pas beaucoup de contraintes. Le premier, c'est que ça prend de l'humidité dans le sol. Au Québec, je pense que c'est assez clair qu'on a de l'humidité, mais il y a des gens dans l'Ouest canadien qui, eux autres, ont des conditions différentes. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas nécessairement toujours de l'eau. L'autre facteur qui est important, ça prend une température minimale. S'il fait froid, l'azote ne sera pas diffusé à l'extérieur de la granule parce que cette granule, ce polymère ici, est sensible à la température. Quand il fait chaud, la granule va prendre un peu d'expansion et favoriser la diffusion. Mais s'il fait froid, la granule va rester contractée et ça va beaucoup moins sortir. Donc, encore une fois, c'est des technologies qui existent mais qui sont tributaires de l'environnement. Voici un peu de quoi ça a l'air. Ici, en passant, quand on parle, on parle souvent d'engrais à libération lente, engrais à libération contrôlée. Je vais vous faire un petit peu, pas une sémantique, mais quand on parle d'engrais à libération contrôlée, ça c'est vraiment un engrais qui est à libération contrôlée. Donc, il va se libérer graduellement. Deux marques de commerce. En fait, c'est la même chose, c'est juste qu'un c'est en français, l'autre c'est en anglais, le ESN ou le FL. Juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. C'est une biologie conventionnelle. Et ici, c'est de l'ESN. Donc, on voit que c'est une couleur un petit peu verdâtre. Une autre solution serait de bloquer l'action de l'uréase dans le sol. Donc, je vous disais tantôt, la granule durée qui tombe par terre, bien, on peut l'imbiber dans un produit qu'on appelle du NBPT. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est une huitare de l'uréase. Donc, quand les enzymes, l'uréase qui est dans le sol veut attaquer la granule, bien, elle n'aura pas d'effet sur l'hydrolyse de l'uréase. Évidemment, ça, ça fonctionne pour un temps restreint. Une dizaine de jours, une douzaine de jours, pas plus. Puis, après cette période, les enzymes, l'enzyme du sol, l'uréase, va pouvoir refaire l'hydrolyse. Pourquoi ça semble intéressant? On parlait tantôt d'enfouissement de l'uré par la pluie. On pourrait très bien appliquer en surface du sol de l'uré qui a été traité avec du NBPT, l'uréase, et laisser la pluie. Et en dedans de nos jours, tout au moins sur les conditions du Québec, ça se pourrait fort bien qu'on ait de la pluie pour pouvoir faire l'enfouissement. Donc, ça serait une alternative. Évidemment, quand on parle de libération, engrais libération lente, ici, moi, je n'aime pas le terme engrais libération lente. Parce que c'est beaucoup plus une libération qui est retardée. On retarde une dizaine ou une douzaine de jours. Et après ça, quand l'action de l'inhibitard du réase ne fonctionne plus, à ce moment-là, l'hydrolyse se fait et tout le processus s'en suit, évidemment. Donc, Inhibitard du réase, qu'on connaît un peu au Québec, marque de commerce agrotin. Agrotin utilisé pour traiter de l'uré granulaire, c'est un liquide. Un liquide qui est verdard. Nous, ici, quand on a traité de l'uré avec ce produit-là, on a utilisé un petit malaxé à l'estiment. Puis, vous voyez, cela donne encore une couleur qui est verdard. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas se mêler entre de l'uré traité avec de l'agrotin par rapport à de l'engrais libération. C'est à peu près la même couleur. Donc, il faut faire attention. Maintenant, c'est bien beau, il existe plein de possibilités, certains types d'engrais, mais il faut se poser la question. Qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que ça coûte plus d'avantage? Au niveau agronomique ou environnemental, par exemple. J'ai brossé un petit tableau, là, ici, sur différents engrais, donc le 2700, avec un prix unitaire par kilo, dollar par kilo d'azote. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi, l'engrais, il est plus cher que ça. Moi, il est moins cher. Le prix des engrais, ça varie selon différents paramètres. C'est un ordre de grandeur que je mets sur le tableau. D'accord? Donc, le 2700, moi, je l'ai mis à 2,4 à 2,8 dollars de kilo. Le 4600, on voit que c'est à peu près 50% moins cher, 1,20 dollars de kilo. La grotin, c'est un coût qu'on doit ajouter au 4600, et c'est environ un coût de 20 sous le kilo d'azote. OK? De l'engrais liquide, 3200, par exemple, là, on parle de 1,50 $, 1,80 $ le kilo d'azote. Et ESN ou FRN, on parle de 1,80 $ à 2 dollars le kilo d'azote. Là, je me suis posé la question, bon, si on prend, par exemple, on fait une application de 100 kilos d'azote à l'hectare, que ce soit à la volée en surface ou encore enfouie en banque, en assumant que si on fait une application à la volée, ça devrait nous coûter, selon les données du CREAC, 2,69 $. Et si on fait un enfouissement en banque, 26,31 $ l'hectare. Ça coûte un peu cher. Ce qu'on remarque, c'est que pour du 2700, on devra payer entre 220 et 246 $ l'hectare. L'urée, si on est capable de l'appliquer à la volée en surface et l'incorporer par la pluie, ça va quand même demeurer une solution qui n'est pas très chère. Si on l'en fout en banque, ça va coûter un peu plus cher. Et si on utilise l'approche d'agro-temps pour contrer l'effet de la météo, qu'on ne sait pas si il va pleuvoir ou pas, bien là, on se ramasse avec un coût qui est un peu plus élevé, qui ressemble quand même au coût du 46,00 appliqué en banque. Et tous les autres sont quand même plus chers. Donc, on voit qu'au niveau économique, il y a quand même un certain avantage à essayer de jouer avec ces engrais-là. Mais évidemment, la question qui demeure, c'est, est-ce que ces engrais-là vont vraiment apporter un avantage ou pas au niveau de la production agricole? Et là, je vais commencer à parler de résultats cette fois-ci. Je vais vous présenter des résultats sur trois cultures. Je commence avec la production de maïs-grains. Je vous présente l'expérimentation qui a été faite ici à Agriculture Canada. L'expérimentation a été faite pendant trois ans. Je vous présente uniquement les résultats des deux premières années. Donc, je ne présente pas 2016, désolé. Quatre sites par année au Québec sur des grandes parcelles. Les grandes parcelles, on définit ça comme étant 12 englages par 20 mètres de long. Il y a des agriculteurs qui, quand on leur dit ça, je comprends parfaitement, là. Mais c'est correct. Aucune application d'amendement organique. Évidemment, on veut mesurer l'effet des engrais. Si on commence à avoir des engrais organiques, on ne verra plus aucun effet d'engrais. Donc, on veut vraiment mesurer l'impact d'utilisation d'engrais. Donc, on a choisi des champs où il n'y avait aucune application d'amendement organique. On avait 208 parcelles par année au Québec. Les traitements, c'est des projets qu'on faisait généralement à la ferme. Donc, il y avait un démarreur que le producteur mettait quand il sommait son maïs, qui était 50 kg d'azote d'azote à l'hecteur. Et là, on avait des traitements qui étaient appliqués soit en pré-semis ou en pré-semis. En pré-semis, on avait un mélange d'ASN et de durée dans une proportion de 50-50. Pourquoi on fait une proportion de 50-50? Uniquement pour une question de coût, c'est moins cher. Ces engrais étaient appliqués à la volée en pré-semis et incorporée, avant de se soumettre le maïs, évidemment. Et on avait ces doses-là, 60, 120 et 170. Il faut comprendre que ces doses-là s'additionnent évidemment aux 50, qui étaient trop démarrable. D'accord? Et en post-levé, on appliquait des engrais à des stades variantes V4 et V8. Et là, en post-levé, on a deux approches. L'engrais appliqué à la volée en surface ou encore enfoui en bande à une profondeur de 3 pouces ou 7,5 cm. C'est l'engrais appliqué en surface. On a fait de l'urée. Quand on l'essayait enfoui par la pluie, donc on essayait d'appliquer de l'urée avant une pluie significative. On appelait qu'il était 10 mm, toujours au même dos. Et on comparait ça avec de l'urée qu'on avait traité avec de la grotin. Et pour ce qui est des engrais enfouis en bande, on avait de l'urée granulaire qui était enfoui. Et de l'engrais liquide. Au lieu de prendre du 32,00, on a pris du 28,00. Mais c'est à peu près la même chose. On était dans quatre régions différentes au Québec. Soit les régions de Nicolette, de Sherbrooke. On était dans le mot TVGS, plus spécifiquement dans le bruit de la grandeur. Et finalement, il y a notre collègue au sérum, Gilles Tremblay. Les gens qui me connaissent savent bien que je fais des machines. Je voulais vous montrer ce qu'on a utilisé comme équipement pour faire ce travail-là. Parce qu'évidemment, il faut se rappeler qu'on a essayé de faire ça. Donc, quand on appliquait de l'engrais en pré-semi, on utilisait ces équipements-ci. Évidemment, les gens qui s'y connaissent vont dire que ce n'est pas un épandeur d'engrais, c'est un chemoir. Et vous avez tout à fait raison. Pourquoi on utilisait cet équipement-là? Parce qu'on croit qu'on est en mesure d'avoir un contrôle de la dose appliquée plus précis que si on utilisait un épandeur d'engrais conventionnel. Donc, en fait, c'est un chemoir pneumatique à laquelle on a tout simplement ajouté à l'intérieur un chef à engrais, un arbre à engrais. Et tout ça est relié avec une antenne GPS qui est à tous les 0.8 cm d'avancement. On va envoyer un signal à un contrôleur intérieur pour avoir une dose d'engrais qui est corrigée, en fait, à tous les 0.8 cm. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement précis. Pour les applications d'engrais qu'on a faites en poste levée, donc dans le maïs, là, on avait plutôt un autre type d'équipement de ce type-là. En gros, c'est en fait des enfouisseurs qu'on a ajustés pour enfouir les engrais, que ce soit les engrais des quelques granulaires à une profondeur de 3 pouces. On avait aussi une roue plombeuse qui permettait de refermer le sillon parce qu'oublions pas que les travaux de Philippe Rochette disaient qu'il fallait essayer de limiter plus possible les échanges gazeux entre l'urée et l'atmosphère. Donc, on a vraiment refermé, en plus, le sillon. Et en plus, l'équipement-là permettait aussi, on le voit pas, mais ici, en avant, il y avait comme des diffuseurs. On faisait juste changer les tuyaux pour aller là, pour faire aussi de l'application à la volée en surface. Puis, en plus, l'équipement était équipé aussi d'une pompe, d'une pompe à rouleaux aussi, qui permettait de pouvoir, de faire de l'application de l'engrais liquide aussi. Puis, les doses étaient ajustées avec une transmission mécanique à vitesse variable qui était, où on changeait en fait la vitesse avec un petit moteur ici qu'on appelle un stepper, qui était contrôlé par un contrôleur à l'intérieur du tracteur. Tout ça pour dire qu'on essaie d'aller chercher, de se rapprocher le plus de la façon dont un agriculteur faisait le travail, mais tout en étant le plus précis possible au niveau des doses appliquées. Je vous présente les résultats. Donc, ici, le graphique va comme ça. C'est le rendement en grains exprimés en tonnes à l'hectare en fonction de la quantité d'azote totale apportée, évidemment. Ici, je vous présente les résultats pour les deux sites du sérum de 2014-2015, ainsi que le site d'Arton en 1995. Ce qu'on remarque, oh grande surprise, les deux engrais qui ont donné les rendements les plus élevés ont été des engrais qu'on a appliqués en surface du sol, qu'on n'a même pas incorporé dans le sol. Donc, l'urée appliquée avant une pluie significative de 10 mm, et de l'urée traitée avec de l'agrotin, ça a été pour ces trois sites-là, en moyenne, les engrais qui ont donné les rendements les plus élevés. Et à l'opposé, les traitements où on a appliqué l'engrais dans le sol, en poste levée, donc en rose ici, l'engrais liquide, donc le 2800, et l'urée granulaire qu'on a enfouie aussi dans le sol, bien, sur ces trois sites-là, en moyenne, les rendements ont été inférieurs. Et ça, c'est un peu ce que moi je pourrais appeler jusqu'à un certain point un changement de paradigme, parce que, comme je me souviens, même si Stéphane disait j'ai fait mon bac en 92 et ça fait beaucoup d'années, quand on nous disait de l'engrais, qu'est-ce qu'on doit faire? On met ça dans le sol. Et pourtant, ici, on arrive avec un résultat qui démontre un petit peu l'inverse. On va passer à d'autres sites, OK? Saint-Théodore, ça c'était pas très loin de Lactonville, Lennoxville, Sherbrooke et Saint-Monique, c'est à côté de Nicolette. Quand on regarde les résultats ici, bien là, on a comme une lecture un peu différente. L'urée qu'on appliquait avant une pluie, ça donnait des rendements qui étaient inférieurs cette fois-ci. Évidemment, entre ça et ça, quand on regarde la barre d'erreur, c'est pas une très grande différence, mais je veux quand même vous dire qu'il y a quand même une tendance à ce que ce traitement-là soit inférieur aux autres ici. Et ici, contrairement aux trois sites précédents, on voit qu'il y a de l'engrais liquide appliqué dans le sol, dans la pluie, bien, cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Sauf qu'il y a encore un traitement qui est ressorti bien parmi tous ces traitements-là, bien, c'est encore une fois l'urée traitée avec le Lagrotin, qui est la ligne bleue ici. On remarque qu'avec ce traitement-là, une dose d'environ 160 kg d'azote à l'hectare, bien, on était parmi les traitements qui donnaient les rendements les plus élevés. Une chose aussi, quand on regarde les points noirs ici, qui sont le mélange de SN et d'urée, on remarque que les rendements semblent être un peu inférieurs. C'est ce qu'on a observé de façon générale sur tous nos sites. Il y a uniquement trois sites sur huit où on a vu vraiment un effet, où cet engrais donnait des rendements quand même intéressants, mais sinon, la majorité du temps, ça donnait des rendements qui tendaient à être inférieurs aux autres. Et finalement, je vous présente Sherbrooke 2015. Là, je présente cette fois-ci revenu net exprimé en dollars par hectare. Bien, on parlait encore durée appliquée à la volée avant une pluie. Bien, sur ce site-là, ça n'a pas fonctionné du tout. Pour quelles raisons? Difficile à dire. Il y a peut-être eu beaucoup d'eau qui est tombée après l'application, peut-être trop. C'est sûr qu'il faut se mettre dans le contexte. Ces projets-là, c'est des projets... On ne commence pas à caractériser un paquet de facteurs. C'est des projets qu'on fait à la ferme pour pouvoir faire un transfert d'informations rapidement. Donc, on ne caractérise pas un millier de choses pour essayer de comprendre ce qui se passe évidemment. Mais tout ça pour dire que l'urée enfouie par la pluie peut être une alternative qui peut bien fonctionner. Mais ça semble être une technique qu'il faut vraiment bien maîtriser. Il faut vraiment avoir des bonnes données météo et être capable de pouvoir travailler tout ça pour dire c'est beau, je fais mon application de l'engrais et je sais que demain, elle va être enfouie. Donc, ça semble assez complexe. Et ici, encore une fois, l'engrais liquide. Même si encore une fois, il n'y a pas de différence efficace, mais je veux juste rappeler qu'il y a quand même une tendance ici. L'engrais liquide, encore une fois, pour le site de Sherbrooke, donner un revenu qui était inférieur aux autres engrais et, encore une autre fois, l'urée traitée avec la grotin faisait partie des traitements qui étaient les plus élevés au niveau de l'avion. Donc, en résumé, pour le site de Sherbrooke, l'urée avec la grotin a toujours été parmi les meilleurs traitements. Le mélange de SN et de durée a donné des effets significatifs à 3 sites sur 8 seulement. Et l'application de durée granulaire ou encore d'engrais liquide en bande, en poste levée, bien, ça a été soit pire ou aussi bien que les autres traitements. Donc, c'est pour ça que je ne vous cacherai pas qu'on a commencé des nouveaux projets, notamment le maïs en silage, puis je ne vous cacherai pas que maintenant, on utilise surtout cet engrais qui est duré et de la grotin. Maintenant, on passe à d'autres résultats dans une autre culture, la pomme de terre. On a réalisé un essai dans la pomme de terre qui a duré sur 2 ans, donc en 2014 et 2015. On a eu 5-7 années au total qui ont été faits au Québec, à différents endroits, à Sainte-Belgitte-des-Saux et à Joliette. Également, on était sur l'île d'Orléans, à Saint-Laurent, ferme Bernard-Lachance et ferme Val-Pierre. Les essai ont été faits avec la variété Gaudroche parce que c'est la variété qui est la plus populaire au Québec. Les traitements qui ont été utilisés, on avait 3 types d'engrais. On avait soit l'engrais de libération contrôlée du ESN. On avait soit un mélange, 75 % de ESN, 25 % de durée. Et on avait une régie conventionnelle. La régie conventionnelle essayait d'appliquer du 2100 à la plantation et du 2700 au butage ou au renchaussage. Les doses étaient de 0 à 100, 150, 200. Le ESN et le ESN incluré étaient mis entièrement à la plantation. Donc, on ne remettait aucun engrais lors du butage. Et pour l'engrais conventionnel, on avait des doses de 0, 50 et 100 kg d'azote à l'hectare au semi sous forme de 2100. Et on revenait avec une dose de 100 kg d'azote à l'hectare sous forme de 2700, je ne l'ai pas indiqué, désolé, au renchaussage. Pour arriver au même dose, donc 0, 100, 150, 200. Le P et le Q a été apporté selon les grilles de référence du CAR. Pour les gens qui me connaissent, les gens savent que je suis un peu comme un agriculteur, que j'aime bien les machines, les équipements. Fait que je voulais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a utilisé. On avait, pour ce projet-là, eu la chance d'avoir un planteur à la pomme de terre. Comme je disais, moi j'aime bien essayer de me rapprocher le plus possible de la façon dont les agriculteurs fonctionnent. Évidemment, il n'y a pas un agriculteur qui a un appareil comme ça, mais c'est un appareil qui va bien reproduire ce qu'un agriculteur va utiliser, évidemment. On avait évidemment, encore une fois, le même principe avec des boîtes à engrais, avec un petit moteur, un stepper qui était contrôlé par des contrôleurs à l'intérieur pour avoir encore une précision de dose qui était très intéressante. Les gens qui connaissent les planteurs à la pomme de terre vont dire que c'est comme un ancien planteur, je ne sais pas comment il appelait ça, mais que ce planteur-là, en fait, on se trouve à mettre des pommes de terre dans chacun des compartiments ici, ça tourne. Ce qui fait qu'on s'assure d'avoir un planton toujours à espace régulier, tandis qu'un planteur commercial, des fois, il peut en manquer un, des fois, il peut en avoir deux. Ça fait qu'on cherchait quand même à avoir un niveau de précision plus élevé. Pour le grand chaussage, bien, c'est ce qu'on utilisait. Évidemment, les agriculteurs, eux autres, vont avoir une machine qui est quoi? Quatre, cinq fois plus gros que ça. Nous, on avait un équipement qui est petit, mais qui représentait tout au moins ce qu'un agriculteur fait aussi. Puis, évidemment, cet équipement-là ici, c'est équipé d'une boîte à engrais qui nous permet de faire une application d'engrais lors du grand chaussage des fonds de terre. Je passe au résultat. Je vous ai dit qu'on avait cinq sites années. Bien, ça a été une surprise, ce projet, parce qu'avec les cinq sites années, tous les sites ont réagi exactement de la même façon. Donc, j'étais capable de combiner mes cinq sites ensemble pour faire une réponse moyenne sur tous les sites. Et j'étais arrivé avec ce résultat. Donc, rendement vendable exprimé en temps électeur en fonction de la quantité d'azote appliquée entre 0 et 200 kg d'azote électeur. Ce qu'on remarque premièrement, c'est que la régie conventionnelle, donc avec du 2100 et du 2700, a permis d'augmenter le rendement vendable de façon linéaire. Pour ce qui est de l'urée avec le SN ou encore avec le SN pur, les deux types d'engrais ont donné exactement la même réponse. Donc, je les ai combinés ensemble pour avoir seulement qu'une courbe de réponse. Et ce qu'on remarque, c'est que, bien, on obtient des rendements plus élevés avec le SN ou encore le mélange durée et le SN par rapport à l'engrais conventionnel. Une question que je me suis posée, étant donné que les grilles de référence, pour l'instant, pour la pomme de terre, sont basées sur les légis conventionnels, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait moyen de développer une équation à partir de ça pour pouvoir les convertir en engrais ESN, par exemple? Puis, ce que j'ai fait, je veux juste vous donner un exemple, je prenais chacun des points sur la courbe ici et je me disais, par exemple, 150 kg d'azote à l'hectare. Si je veux avoir le même rendement, mais sous forme d'engrais à libération contrôlée, combien je devrais apporter? Je le rapportais sur la courbe ici et là, j'obtenais un peu vrai 95. Et j'ai fait ça pour tous les points entre 100 et 200 et j'ai pu développer cette équation ici. Cette équation ici, si je prends un exemple, par exemple, 180 kg d'azote à l'hectare, selon la régie conventionnelle, bien, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir le même rendement avec à peu près 125-130 à peu près sous forme d'ESN ou d'un mélange d'ESN. Donc, en gros, si on regarde partout sur la courbe, par toutes les doses apportées, on peut réduire de 40 à 60 kg d'azote à l'hectare la quantité d'engrais apportés. Je vais essayer de les apporter sous forme d'ESN comparativement à une régie conventionnelle. Une autre question que je me suis posée, c'est, d'accord, on peut mettre moins d'engrais si c'est sous forme d'ESN, mais jusqu'à combien on pourrait se permettre de payer l'ESN pour qu'il valore au même coût de production que si on était en régie conventionnelle, donc avec l'engrais conventionnel. Et avec mes calculs, je suis arrivé à la conclusion que, pour cette portion ici de la courbe environ, on pourrait se permettre de payer l'ESN 1.4 fois plus cher que l'engrais conventionnel, et pour les plus faibles d'autres, qui évidemment on ne met jamais, évidemment, bien, on pourrait se permettre de même payer plus cher, donc jusqu'à 1.7 fois le coût de l'ESN par rapport au conventionnel. Si on revient un peu dans le passé, puis vous vous rappelez, je ne sais pas du tableau où je vous parlais de coût d'engrais, l'ESN est à peu près à 1.80 $ le kilo d'azote à peu près. Bien, les engrais conventionnels qui sont utilisés ici, 21.00, c'est à peu près 3.50 $ le kilo d'azote. Et le 27.00, c'est à peu près 2.40 $. Donc, ça veut dire que l'ESN coûte déjà moins cher, puis on pourrait même se permettre de le payer plus cher encore, et ça reviendrait au même coût de production. Donc, ça veut dire quoi? C'est que finalement l'ESN en pommes de terre, ça va être vraiment un bon engrais. On réduit les doses, et en plus l'engrais coûte moins cher que l'engrais conventionnel. Donc, en résumé, pour l'aspect de pommes de terre, ESN ou ESN plus uré, rendement similaire au conventionnel, mais obtenant des doses réduites. Engrais comparables, il est demandant une dose de 200 kilos. Donc, je n'ai pas trop incité là-dessus, mais à 200 kilos, on voyait que les courbes commençaient à converger. Possibilité de payer l'ESN de 1.4 à 1.7 fois plus cher par rapport à l'engrais conventionnel. Et là, je passe à la dernière partie. On va maintenant parler d'utilisation de ce type d'engrais, certains types de ces engrais en production de graines néfourrageables, plus spécifiquement la filole des prêts. Cette partie, je vais vous dire, je n'irai pas trop loin là-dedans pour une raison, c'est que, il y a mon collègue Bernard Gagnon qui va sûrement présenter ces résultats-là pendant l'hiver. Donc, je ne veux pas voler ces punchs, je veux quand même en prendre 2-3. Donc, cette essai a été faite dans le coin de Québec ici, sur une prairie de graines néfourrageables, plus spécifiquement la prédominance de filières des prêts. On avait des doses qui variaient entre 0 et 200 kilos d'azote à hectare. Les engrais testés, c'est encore pas mal toujours les mêmes choses. Donc, de l'urée avec la groutin, tout appliqué au printemps. Donc, pas de fractionnement, pas d'application en fosse levée d'engrais. Le SN, pur, encore une fois, toute nuit au complet au printemps. Un mélange de SN et durée, 50-50 encore une fois, toute nuit au printemps sans aucun fractionnement. Et tout ça a été comparé avec une régie conventionnelle, donc avec, quand on parlait tantôt, un engrais de référence, le 27-0-0, qu'on a fractionné en deux applications, soit 60% au printemps et 40% après la coupe 1. Au niveau des résultats, je vous présente la coupe 1. Donc, ici, c'est les rendements en tonnes à hectare en fonction de l'azote appliqué. Là, ici, pour faire attention, n'oubliez pas que le 27-0-0, il y a eu 60% d'appliqué au printemps. Donc, on est à la première coupe, il n'y a pas eu d'application encore. Donc, c'est pour ça que pour le 27-0-0, on a une courbe qui reste à peu près à 110-120, OK? Et tous les autres engrais ont été mis au complet. Ce qu'on remarque premièrement, l'ESN, et c'est pur, a donné des rendements en matière sèche moins élevés à la coupe 1 que tous les autres types d'engrais. Deuxièmement, tous les autres types d'engrais, si on prend, mettons, le 27-0-0 et tous les autres qui sont ici, ont tous donné le même rendement à la coupe 1. Et troisièmement, au-delà de 110-120 kg d'azote à hectare, ou à partir de 150 kg, on ne voit pas d'augmentation de rendement si on utilise de l'urée et de la grotin ou du ESN et de l'urée, qui est évidemment appliqué 100% au printemps. Évidemment, ici, il faut s'attendre à une chose. Il n'y a pas d'augmentation de rendement. On a continué à augmenter les doses d'engrais. Ça se pourrait fort bien qu'il y ait une accumulation de nitrate dans les plantes. Puis, s'il y a une accumulation de nitrate, ça se pourrait fort bien que la qualité du foin pourrait être réduite pour l'alimentation animale. Donc, ça, c'est à considérer. Mais ça, c'est des choses que Bernard vous présentera plus tard, évidemment. Puis, si, mettons, on passe à la coupe 2. La coupe 2, bien là, maintenant, on a toutes les doses. Donc, le BAT700, le 60%, 40%, on a 100%. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus les points partout. Ce qu'on remarque, premièrement, le ESN qui a été appliqué au printemps, bien là, il s'est rattrapé. Autant la première coupe, il a pris un peu de retard. Autant la deuxième coupe, tiens, il s'est rattrapé. Il faut mettre ça en perspective. Il ne faut pas oublier qu'à la deuxième coupe, les rendements sont plus autour de 3 tonnes, 3 tonnes et demi. Tandis qu'à la première coupe, on le dit plus autour de 5 tonnes, 7 tonnes et demi. Le ESN a donné le même rendement que le BAT700 qui a été fractionné. Mais, on voit que les autres engrais qui, rappelons-nous, étaient tous appliqués au printemps. Donc, le ESN est l'uré et l'uré d'agrotin ont donné des rendements qui étaient inférieurs à la deuxième coupe. Donc, c'est comme si on en a eu beaucoup à la première coupe, puis c'était comme beaucoup moins disponible. Donc, ça n'a pas donné un aussi bon rendement à la deuxième coupe. Et quand on combine les deux coupes, bien là, on arrive avec aucune différence entre tous les types d'engrais. Donc, si on y va sur une base de rendement total, tous les engrais se ressentent, se donnent le même rendement. On a toujours une augmentation, évidemment, qui est presque linéaire des rendements, évidemment. Mais si on compare les engrais, les types d'engrais entre eux, ça donne toute la même chose. Mais si on décortique, on voit que la coupe 1 et la coupe 2, ça ne donne pas la même chose. Évidemment, ces résultats-là, c'est des résultats que moi, je trouve très intéressants, qui sont préliminaires. Et qui, évidemment, suscitent d'autres questionnements. Est-ce qu'avoir utilisé un autre type de culture qui a un potentiel de rendement plus élevé, est-ce que ça aurait donné la même chose? Est-ce que c'est une régie de trois coupes, ça aurait donné la même chose? Est-ce qu'il faudrait développer différentes stratégies pour pouvoir contrer l'effet de l'ESN ou encore d'avoir une réponse plus progressive avec l'urée de la Grotin? Ce sont toutes des questions qui demeurent à répondre et qu'on espère pouvoir répondre dans le futur. Donc, en conclusion, pour les graveniers fourragères, aucune différence entre les sources d'azote sur le rendement total, mais un impact différent selon les coupes. Réponse faible à l'ESN à la coupe 1, mais meilleure réponse à la coupe 2. Les engrais améliorés, donc avec un gros teint et toutes ces choses-là, à base durée appliquée au printemps semble une alternative intéressante à l'application fractionnée du 27.00. Donc, conclusion générale. L'effet des engrais n'est pas nécessairement le même selon la culture en présence. C'est pas parce qu'on dit « Agro-ESN à la pomme de terre, c'est bon, ça va marcher pour les autres cultures ». On a vu que non, c'est pas vrai. Les effets sont spécifiques aux cultures qu'on utilise. Donc, on peut pas généraliser. L'ESN semble avoir un potentiel qui est très intéressant en production de pommes de terre, mais on a vu que dans d'autres cultures, c'est moins intéressant. Surtout dans le maïs, 3 sites sur 8, ça avait l'air à marcher, mais il y avait toujours un autre engrais qui semblait être meilleur. Bon. L'urée et l'agrotin semblent avoir un excellent potentiel en production de maïs grain. Et on a vu aussi qu'il semble y avoir de nouvelles avenues de fertilisation dans les grémeniers fourrageurs avec ces études dans les grémeniers. Donc, en terminant, je voudrais procéder au remerciement. Premièrement, je voudrais remercier certains clubs agro-environnementaux qui ont participé à ces études-là, spécifiquement à Agrinov, plus spécifiquement à Daniel Guimet et Mario Vincent, ainsi que Yamasol, qui ont gagné gauchement. Les fermes participantes, elles sont toutes ici. Je vous laisse l'aider. Collaborateur externe, je veux remercier Gilles Tremblay, qui s'occupe pendant trois ans d'un site océan pour l'essai sur le maïs. Et également, Agriculture Canada, je voudrais remercier Isabelle Brun, Gilles Bélanger, Nouros-Zadie, Bernard Gagnon et Etienne Kanbouri, pour leur soutien. L'assistance technique, Sylvie Michaud. Ariane Watson, qui nous a aidé aussi pendant les deux derniers étés. Et également, je veux faire un merci tout spécial à toute l'équipe de la Ferme Chapay, qui s'enquit tous ces travaux-là. Évidemment, ça serait comme impossible. Il faut se déplacer, ça prend des équipements, il faut calibrer les choses. Ils sont en oreille, tout ça, ça serait impossible. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501